... Bonjour, je suis René Collot, président du RNRC, Rassemblement National, pour le réchauffement qui m'a dit. Alors, le leitmotiv politique de ma formation politique, si je puis dire, c'est de promouvoir les bienfaits du réchauffement climatique, le fabuleux apport que cela pourrait constituer pour nos concitoyens et notre communauté. Pour prendre un exemple précis, d'un point de vue géostratégique, le réchauffement climatique est une aubaine parce qu'il permet de se passer du gaz russe cet hiver, notamment, et peut-être les prochains, parce que justement, grâce au réchauffement climatique, eh bien, il n'y aura plus d'hiver. Bonjour madame, René Collot du RNRC, vous connaissez ma formation politique ? Non, pour le réchauffement climatique ? Ah oui, absolument, oui. Mais c'est quoi les bienfaits du réchauffement climatique ? Je crois que je vais vous rendre votre... Ah bon, très bien, rendez-vous. Voilà, ben... Merci. Ben voilà, il faut savoir convaincre, c'est pas tous les jours facile, mais je suis certain qu'un jour, je serai entendu. Si vous me suivez, on ira jusqu'en ville et on trouvera à qui s'adresser. Là, en fait, c'est pas par là. C'est la sérieuse, c'est tout par là. Agé. Très bien, merci beaucoup monsieur. On est bien engagé en cuisine, mais à 90% de nos produits, c'est bio. Le bio, il n'y en aura plus. Donc il va falloir trouver d'autres solutions, d'autres solutions pour nourrir la population mondiale, qui à mon avis va bien shooter avec... ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir vous adapter. Ah, vous n'êtes pas convaincu ? Ben... Non. Ça ne vous dérange pas, je vais récupérer mon tailleur. Ah non, ça ne me dérange pas du tout. On aurait aimé avoir vos voix pour vos prochaines élections. Soutenez-nous. Merci. Ça marche. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Alors voilà, j'ai eu quelqu'un d'acquis au réchauffement climatique, ça fait plaisir, c'est très encourageant et le combat continue. C'est aussi ce type d'endroit que je visite pour essayer de convaincre mes administrés et j'en suis ravi de pouvoir être accueilli de cette manière. Merci, mesdames. Oui, cette saucisse-là, actuellement, elle nécessite qu'on utilise du gaz ou de l'électricité. avec le réchauffement climatique, on pourra très bien cuire nos saucisses à l'extérieur. J'ai décrit lors d'une période caniculaire, quand j'ai vu cette personne cuire un oeuf sur sa terrasse. C'est un principe politique clair, que plus on répète une chose, et plus elle pénètre les esprits. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. René Collot, du RNRC. Le réchauffement climatique, c'est bien. Ne rien faire, c'est mieux. Bonjour, messieurs, dames. Le réchauffement climatique, c'est bien. Ne rien faire, c'est mieux. Le réchauffement climatique, c'est bien. Ne rien faire, c'est mieux, messieurs, dames. On aimerait savoir si vous confirmez que le réchauffement climatique a apporté beaucoup à votre commerce et qu'il vous a apporté beaucoup de gens pour consommer des glaces. Oui, tant qu'il a fait, oui, les glaces, oui. Oui, très bien. Voilà, il faudra tronger à une glace qui ne fonde pas. Et surtout, bronzer toute l'année, c'est ce qu'on vous souhaite, monsieur. Bronzer toute l'année avec le réchauffement climatique, votez RNRC. Grâce au réchauffement climatique, il n'y aura bientôt plus ni mouettes, ni goélands. Grâce au réchauffement climatique, plus besoin de porter de pantalon. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501